Salut le monde des douces, c'est Shiranui et aujourd'hui petite vidéo présentation sur la team que j'ai utilisé pour farmer le Mimol, donc le fameux donjon 143 joueurs qui permet grâce à ses stèles d'avoir de très très bonnes armes niveau 155 pour faire Talcacha qui au moment où j'enregistre cette vidéo devrait sortir dans la prochaine mise à jour qui arrive bientôt. Donc une team assez simple qui va permettre de faire facilement du Stasis 3 en 4 stèles et ça avec un stuff qui n'est pas forcément, vous n'avez pas besoin de caler des milliers et des millions de kamas en termes d'enchantement et d'équipement pour vraiment optimiser la run. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas évidemment à la partager, commenter, liker et à vous abonner aussi, ça me ferait super plaisir. Et si ce n'est pas déjà le cas, de visionner la vidéo sur justement Mimol qui est sortie il y a quelques jours, puisque bon voilà c'est une vidéo qui est relative à ce gameplay commenté sur le sanctuaire de Mimol. Donc une fois que vous aurez compris comme ça au moins comment fonctionne ma team, vous saurez au moins aussi comment fonctionne le donjon. Bref, sans plus tarder, on va parler du premier personnage que j'utilise dans l'ordre chronologique de ma timeline. Je parle de mon fameux Osamodas. Alors en premier qui joue dans la team, il y a évidemment mon Osamodas. Alors le concept de mon Osamodas dans cette team de 3, c'est exactement le même concept que pour Spectrex le tourmenteur. C'est-à-dire que pour en fait faire en sorte de dépopper DLT1 le boss, j'avais envie d'un support qui avait besoin de mettre du shield, parce qu'on ne peut pas forcément soigner dans ce donjon avec nos personnages. On est indépendant du totem pour soigner dans ce donjon. Donc un personnage qui est capable de faire du shield et qui est capable de faire, de retirer de grosses résistances au boss DLT1. Et aussi de faire des boosts à droite à gauche avec la célérité, avec la piqûre DLT1 aussi, qui est un must-have pour rush le donjon et quoi que ce soit. Donc c'est un Osamodas support, basé sur le fait de monter au maximum les points de vie, la résistance, avec si possible essayer de monter aussi les ponts de Wafu pour que les invocations puissent être libres de leurs mouvements et être capable de retirer un maximum de résistance à droite à gauche avec un stuff. Alors c'est par rapport à l'équipe que j'ai utilisée pour le tourmenteur, cette fois-ci j'ai quand même fait l'effort de mettre un stuff à mon Osamodas, pour pas qu'il soit tout nu, parce que pour le spectre, j'avais carrément fait le truc de mettre en item modulé et ça marchait plutôt bien, c'était rigolo, mais bon voilà, j'ai quand même fait l'effort de mettre un stuff sur le Osamodas pour avoir quand même des résistances assez élevées avec des bons points de vie, etc. Et au niveau des sorts, forcément on joue avec les passifs dévouements animaux, donc on joue avec Gambade, Empalment et Pesanteur, la petite piqûre motivante pour booster les deux autres dpt dès le T1, la petite célérité parce que je joue avec un autre dpt mêlé, on joue avec le roc pour avoir un maximum de points de vie, le sacrifice animal pour justement avoir un pool de points de wakfou assez élevé, même si le fait que les invocations soient plus emportées modifiables, c'est pas si gênant que ça, et l'esprit du phénix, bon en vrai je pourrais virer l'esprit du phénix pour mettre autre chose, mais bon, si vraiment je veux faire le donjon à plus haut stasis, ça serait bien d'avoir un esprit du phénix pour swipe entre justement mon chafferilite et mon pion rouge, tout simplement, mais c'est vrai que dans l'optique d'un rush où vous farmez le donjon en 2 ou 3 ou 4 tours, l'esprit du phénix est un peu au zef, vous pouvez le remplacer par autre chose si vous le désirez, mais moi je l'ai mis, comme par exemple je sais pas un petit médecine pour booster la génération de shield par exemple, ou autre chose selon vos envies, mais l'esprit du phénix, si vous faites du plus haut stasis sans l'estelle, et que le combat va durer un petit peu plus longtemps, bah c'est bien d'avoir un moyen de switch rapidement entre le chaffer et le pion rouge, après évidemment en termes de sort on a aussi un petit lien animal pour justement faire un peu de don d'armure, même si ça tape un peu sur le totem c'est pas trop gênant, on joue aussi avec des plumages, souffle repulsif pour pousser l'unicase, et fouet, je sais pas pourquoi j'ai mis fouet, je l'ai gardé parce que je l'avais pour faire un peu de soin, mais en vrai vous pouvez le remplacer par des trucs genre transfert ou relais évidemment, le relais vous le supprimer, mais pareil pour attisement il sert pas à grand chose, mais de toute manière qu'est-ce que va faire le Zamuda, c'est juste retirer énormément de résistance avec le crève édissant, booster T1 avec la piqûre motivante, faire la célérité sur le DPT mêlé, et après mettre l'invocation et faire un peu de shield quoi, et en vrai le reste des sorts qu'on va utiliser, on s'en fout parce que bon voilà, rien qu'avec ça c'est suffisant pour avoir un support hyper efficace qui va booster énormément vos DPT et D1 pour faire un maximum de dégâts sur le boss, et ensuite s'occuper tranquilloupi ou des autres mobs. Le deuxième perso que j'utilise c'est un Zobal, donc il va jouer en deuxième, donc un Zobal DPT mêlé, c'est un Zobal que je jouais déjà beaucoup, dans tout un tas de teams pour des donjons 3 joueurs, quand j'étais sur Rubilac, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti un bon petit Zobal DPT des familles, surtout que le Zobal DPT mêlé est très à propos je trouve pour One Turn le Mimol, parce que justement on va profiter du fait que le Mimol se cale pile à côté d'Aravin pour avoir un obstacle sur lequel le pousser, et c'est pour ça que dans notre deck de sorts, on va jouer avec le passif Poussée Violence. J'ai cherché le mot, excusez-moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je disais, le Mimol, quand il va jouer son tour, il va systématiquement se caler en plein milieu de la chaîne du destin, et donc du coup il va être de face à un obstacle, donc on pourra le taper de dos en passant de dos avec la culbute, et ensuite faire des dommages de collision avec la possée violente de dos, donc c'est extrêmement puissant, et en Stasis 3 avec 4 stèles, le Mimol quasiment, 90% de ses points de vie, il passe juste avec le tour du Zobal, et même pas besoin de jouer avec le double après. Même pas besoin de jouer avec le double. Et je joue aussi avec le Ballet Masque, qui va permettre de récupérer 2 PA si je change de masque. Donc en fait, ça c'est un passif qui est très très utile quand vous jouez sur des combats très très courts, et justement c'est des combats qui sont très très courts, donc j'en ai profité. Et en gros, comment ça se goupille le premier tour ? Par exemple, j'ai la célérité avec l'osamodas, j'ai la piqûre, quoi que c'est, etc. La première chose que je fais, c'est que je mets le masque du psychopathe, pour passer en psychopathe. J'avance en étant aligné sur le Mimol de l'autre côté du ravin, je fais un petit culbute pour passer dans son dos, ça fait une petite collision des familles, qui fait un peu de dégâts avec la poussée violente. Comme j'ai dépensé deux points d'action pour faire la culbute, je passe cette fois-ci en masque du pleutre, et ensuite avec le masque du pleutre, je peux faire un acharnement, une sarabande, deux signes et deux poursuites. Et là, vous voyez la barre de vie du boss qui font à vue d'œil, et c'est vraiment une composition très très puissante, parce que ça va permettre vraiment de tartiner de dégâts le boss. Donc, je joue généralement, du coup, évidemment, avec énormément de dégâts d'eau. On peut le voir ici, il y a des dégâts mêlés, il y a un peu de dégâts d'eau dans certains des stuffs, et dans certains, justement, des aptitudes. J'ai pas beaucoup de coups critiques, je pourrais baisser mes coups critiques pour jouer des trucs du type courage, pour que ça soit un petit peu plus efficace, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est vraiment du stuff fait au schnapp, il y a énormément d'items 125, pour preuve, mais rien qu'avec ça, même ça, ça fait énormément le café. Et en T2, bien évidemment, toujours avec le passif balai masque, vous avez juste à invoquer votre esprit masqué dès le T2, quand vous vous êtes débarrassé du mimol, pour ensuite rechanger de masque en masque du psychopathe, et ensuite continuer à taper, etc. Donc vraiment, passif balai masque, très très utile, quand vous faites des combats assez courts, pour vraiment rusher un maximum. Évidemment, comme c'est un zobal mêlé, donc DPT mêlé, on joue avec Brut et Ardeux, la Vengeance. Donc on joue avec énormément de tacles. On joue billet l'aimant, Eau et R, parce qu'on fait énormément de dégâts, avec le masque du Peutre et Sarabande, plus Acharnement. On a la possibilité aussi de faire un peu de tourner de dos avec le coup de pied fouetté, mais bon, on s'en sert que très rarement. Et sinon, après, on peut avoir une petite danse macabre. Mais bon, ça c'est... Généralement, c'est plus le zobal qui est à plaindre, qui doit être si suscité que les autres, donc j'ai mis une danse macabre au cas où, mais bon, ça c'est un peu au zef. La danse motivante, je m'en sert que très rarement aussi, mais ça va être très utile dans un T2, etc. Et évidemment, l'esprit masqué, comme je disais, à partir du T2, une fois que le boss est finit au pipeau, vous pouvez invoquer votre esprit masqué pour dépopper plus facilement les mobs qui restent. Et ensuite, en termes de stuff, évidemment, on est sur des stuff mêlé d'eau un petit peu low cost. J'ai mis une épée de la flaque, j'aurais pu mettre autre chose de beaucoup plus compétent. Un petit plastron se marion, etc. Même aussi l'épaulette se marion, alors que le niveau 140, j'aurais pu mettre carrément mettre des items fourreurs, et que ça serait largement mieux. Et avec un petit homme en ivoire aussi, donc un petit mix d'items 140 et d'items 125, mais rien qu'avec ça, ça me permet vraiment de largement faire le café, et je n'ai pas vraiment besoin de plus. Avec un petit emblème des craqueurs chuchotés, et un petit chouchou mineur qui fait quand même assez bien le café, et avec une relique, avec une petite botarie, avec une influence lente. Bon, après, influence lente sur la botarie, ça ne sert un peu à rien dans des combats aussi courts, mais bon, il me fallait une relique, et j'avais ça sous la main, donc je me suis dit, allez hop, on va mettre ça, de toute manière, c'est un Zobal qui joue avec des dégâts d'eau, il y a des dégâts d'eau. Si j'avais une botarie avec une autre sublimation, j'aurais mis cette autre botarie, mais j'avais que ces botaries-là, donc voilà, tant pis, c'est pas grave. Et bref, quasiment rien n'est enchanté, il y a quelques embuscades et influences à droite à gauche, même les influences ne servent pas à grand-chose, je préférerais avoir une baisse de goût critique, pour mettre des courages dessus, mais sinon, l'item, le stuff fait largement le taf, pour le moment, quoi. Et enfin, le dernier perso qui joue dans ma team, c'est évidemment mon Xelor. J'aime beaucoup Xelor pour faire des donjons 3 joueurs, il est très très compétent, surtout pour faire des dégâts dès le premier tour assez violents, mais sauf que là, on va pas le jouer comme dans le donjon Spectrex, avec une lunatique, qu'on va juste se contenter de jouer avec une petite Manimandag sur l'Epic, tout simplement, parce que, bon, la lunatique, c'est très très bien pour faire, pour dépopper le boss le plus rapidement possible, mais en fait, le truc, c'est que, bah, le Zobal fait déjà énormément le café pour baisser un maximum la vie du Mimol, et j'ai besoin d'avoir un minimum de dégâts en T2 pour facilement me débarrasser des autres mobs sur le terrain, donc, je me voyais pas jouer lunatique dans ce donjon, mais au moins, je joue avec une petite bague chouchou. Alors, au niveau du stuff, c'est un peu du cherabia, je vous ai dit, cette team est très très efficace pour farmer le Stasis 3 avec 4 stèles, voire même le Stasis 4 avec 4 stèles, mais, faut pas s'attendre à des items de fou furieux, et ça trouve qu'avec cette composition-là, on peut aller, on peut vraiment farmer énormément les stèles dans ce donjon, sans avoir besoin d'avoir des items ultra pétés du chien, parce que je joue encore avec un sceptre susurré au niveau 140 dans ce build, ça n'a aucun sens. Je joue aussi, par contre, avec des bottes enflammées, alors c'est très bizarre, parce qu'on a un sceptre susurré, mais j'ai quand même fait l'effort de mettre des bottes enflammées dessus. On a toujours aussi les flaques à paulettes royales avec une influence, amulettes royales, veste de d'Artagnan qui n'est pas changé depuis le level 125, on a toujours aussi, par exemple, bague chouchou, ça par contre, bague chouchou, ça peut vous durer très très longtemps. J'utilise encore pour le level 200, c'est vous dire à quel point la bague chouchou est incroyable. On joue avec un petit comète aussi, les petites sanguinaires, même si je peux mettre une dague un petit peu plus puissante. On a quand même que l'Helénald qui est un peu fancy dans le stuff, c'est un truc qui ne se trouve pas très facilement à l'HDV, la QQHelénald, parce que c'est un truc qui est en craft only, mais elle fait extrêmement bien le taf pour du biais l'aimant. Toujours de la couronne et de la naufrange très utile pour les persos de distance, même si, bon voilà, pour du 140 qui se veut un peu opti, c'est un peu bizarre d'avoir toujours ça sur le stuff, mais c'est pas grave, ça fait largement le café pour ce que je veux faire, c'est-à-dire farmer les 4 stèles. Au niveau des sorts, évidemment, on ne joue pas avec tactique, parce qu'on n'a pas de lunatique. A la place, j'ai mis horlogerie, tout simple. Enfin, j'ai pas mis horlogerie, qu'est-ce que je raconte ici ? J'ai mis horlogerie, mémoire, connaissance du passé en passif, quasiment un must-have quand on joue Xelor, connaissance du passé, et le maître du cadran, pareil, un must-have quand on joue un petit Xelor. Bien évidemment, c'est toujours un Xelor qui joue avec les sorts élémentaires feu et eau, avec les petites suspensions et aiguilles qui font le maximum de dégâts. Claire Obsurge, je m'en sers très rarement dans le donjon, mais ça peut toujours être utile. Je joue avec horloge, parce que pour le Tsukubo, là, c'est très utile d'avoir un moyen de faire des dégâts indirects, parce qu'en fait, on peut quand même faire des petits dégâts résiduels, et ça permet de très facilement dépop le Tsukubo, même quand on est transformé en Tsukubo. On joue aussi le petit ralentissement qui peut être cool aussi, le fameux D-Synchro, toujours un must-have aussi, avec dévouement, régulateur, et contre la montre, et on peut avoir aussi un petit pointeur pour détacler un peu le gros mob qui est super tanky et super chiant, pour l'avoir un petit peu loin et éviter d'avoir le malus de dommages reçu quand on tape à moins de 3 cases, mais je m'en sers aussi pareil que très rarement, et Marteleur aussi, des fois, me sert très très bien aussi quand j'ai dépopé un peu le Mimol, mais sinon, voilà, les sorts O font un peu acte de présence dans ce build. Bref, vous voyez, c'est un donjon qui n'est pas si compliqué au niveau de l'optimisation, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez passer outre pour vous concentrer sur l'essentiel, ne pas forcément avoir de stuff très optique, et quand même gérer facilement le donjon. Donc voilà, un donjon que je vous conseille de farmer un maximum pour vous préparer à Talcacha, puisqu'on peut y dropper sur les stèles de très très bonnes armes qui vont être très très utiles pour les builds 155. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo complémentaire du gameplay commenté sur le sanctuaire de Mimol. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a plu. Si c'est le cas, je le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir et comme ça vous n'aurez intérêt à des futures vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à commenter, partager, liker, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux qui sont en description, tels que le Discord, si vous avez des questions sur le jeu ou si vous voulez discuter justement du jeu en général. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter pour discuter, être au courant de tout ce que je sors, etc. Et avoir quelques petites news sur l'avancée des vidéos quand vraiment il y a un truc qui ne va pas, au moins vous serez notifié sur Twitter. Et aussi pour m'entendre et écouter, dire des carabistouilles évidemment sur Twitter. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok pour voir aussi des vidéos un petit peu plus courtes. Et il faudrait que j'alimente le TikTok un de ces quatre. Bref, c'était Shiranui et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bisous.